HISTOIRE POUR LES OREELLES Il était une fois dans une grande forêt très très loin d'ici, un éléphant qui s'appelait Fanfan. Il était très fier de sa grande taille et chantait sans arrêt « Fanfan, c'est le plus beau, le plus gros des éléphants. Fanfan, c'est le plus gros, le plus gros des éléphants. » Il embêtait tous les autres animaux et n'arrêtait pas de se moquer d'eux. Un jour, tandis qu'il marchait tranquillement dans la forêt, il aperçut un perroquet perché sur sa branche. « Et toi, qu'est-ce que tu fabriques ici ? » « Tu ne me vois donc pas quand je passe ? Je suis l'animal le plus puissant de la forêt. Viens te prosterner devant moi en me disant que je suis le plus fort. » « Ha ha ! Tu rigoles, Fanfan ! Et pourquoi donc est-ce que je devrais me prosterner devant toi ? » « Tu ne sais pas à qui tu parles. Je vais t'apprendre à me respecter. » Et comme le perroquet ne voulait pas se prosterner, Fanfan, l'éléphant, est devenu furieux. Et avec sa trompe, hop, il arrache l'arbre et le secoue bien fort. Le perroquet qui perdait l'équilibre sur sa branche s'envola. « Ho 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 ! Tu as eu bien peur, sacré perroquet ! Tu vois bien, tu es si fragile en face de moi ! Je n'ai pas besoin de toi ! Alors, c'est qui le plus fort ? » Et l'éléphant, très content de lui, reprit sa promenade. Et comme il avait très soif, il alla vers la rivière pour boire un coup. Juste à côté de la rivière vivait Lily, une petite fourmi. Dans sa maison, la fourmilière. Et chaque jour, Lily, la fourmi, allait chercher de la nourriture pour les petites fourmis, ses copines. C'était son travail. Mais chaque jour, Fanfan, l'éléphant, embêtait la petite fourmi. Et aujourd'hui, c'était comme hier. L'éléphant rigolait bien à l'idée d'embêter Lily, la petite fourmi. Il était en train de boire et il vit Lily qui revenait de faire ses courses. Elle avait beaucoup de mal à rentrer chez elle tant elle avait de nourriture avec elle. « Hé, petite fourmi, où apportes-tu cette nourriture ? » « Chez moi. Je me dépêche parce qu'il va bientôt pleuvoir et je dois préparer le repas pour toute ma famille. » « Mais c'est très lourd, Fanfan. Tu ne veux pas m'aider un peu ? » « Ha, 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 tu rigoles. Et pourquoi est-ce que je t'aiderais ? Qu'est-ce que ça m'apporterait de t'aider ? » Il aspira aussitôt beaucoup d'eau avec sa grande trompe et « Splatch ! » Il arrosa Lily, la petite fourmi. « Ha, 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 tu as vu Lily comme il pleut fort ? Qui c'est le plus fort qui fait la pluie avec sa trompe ? » Toutes les courses de la fourmi étaient trempées. La nourriture était fichue et l'eau dégoulinait sur la tête de Lily. « Tu t'aimes bien rigoler comme tu veux, Fanfan. Attends un peu. Un jour, si je peux, je te donnerai une bonne leçon dont tu te souviendras longtemps. » « Ho, 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 que j'ai peur, que j'ai peur ! Une minuscule fourmi qui veut me donner une leçon. » « Ho, 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 j'ai trop peur, j'ai trop peur. Mais je n'ai pas besoin de toi. Allez, retourne dans ta maison, Lily, avant que je ne t'écrase. » « Toute petite, minuscule fourmi ! » Mais Lily la fourmi était très en colère contre l'éléphant. Elle trouvait qu'il était quand même un peu orgueilleux, ce Fanfan. Il était vraiment temps de lui donner une leçon. « Il faut vraiment faire quelque chose contre ce gros balourd. Il ne peut plus continuer à embêter tout le monde comme ça et qu'on le laisse faire. » Le lendemain, comme tous les jours, Lily la fourmi sortit de chez elle, avec son panier à provisions pour aller faire des courses pour manger. Au tournant du chemin, elle entendit des pleurs et elle vit Fanfan l'éléphant qui pleurait toutes les larmes de son corps. Il était assis contre un arbre et il se tenait le pied. « Aïe, 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 j'ai mal, j'ai mal, j'ai une épine dans le pied et ça me fait mal, ouïe, ouïe, ça me fait mal. S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. » « Dis donc, Fanfan, tu voudrais que je t'aide ? Je trouve que tu pousses le bouchon un peu loin. Tu te souviens, Pierre, tu as été très méchant avec moi en m'arrosant et en abîmant toute la nourriture que je rapportais dans ma maison ? « S'il te plaît, Lily, gentille petite fourmi, aide-moi, je t'en prie, je te demande pardon, je ne t'empêterai plus jamais, c'est promis. » La fourmi hésita. Elle voulait partir en le laissant souffrir tout seul. Mais elle se dit que, finalement, la vengeance ne servait à rien. Alors, elle se pencha sur la grosse patte de l'éléphant et enleva une minuscule épine de cactus. Elle seule pouvait la voir. Fanfan, l'éléphant, n'avait plus mal et ne pleurait plus. Au contraire, il éclata de rire et applaudit en faisant beaucoup de bruit. Le perroquet, les singes, les antilopes, tous les autres animaux de la forêt applaudissaient et voulaient porter la fourmi en triomphe. « Vous voyez, il n'y a pas d'animaux plus gros ni plus forts que les autres. Nous sommes tous capables de faire des choses à notre portée et surtout d'utiliser nos forces, même si elles sont très petites, pour aider les autres. » « Hourra ! Hourra ! Triguez les autres ! Hourra ! Vive Lily et la fourmi ! Vive Lily et la fourmi ! » Fanfan, l'éléphant, était tellement content qu'il a même invité tous les animaux à monter sur son dos pour faire une grande promenade dans la forêt et allait boire un verre tous ensemble dans la rivière, là où habitait Lily. Mais promis, plus jamais ils ne seraient méchants ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada